Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les favoris et les découvertes du mois d'août. Mais je vais commencer tout de suite par un flop. Alors c'est pas souvent que je vous en présente, parce que généralement je suis assez satisfaite des produits que je découvre. Mais alors là, c'est un produit que je n'ai... Alors, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas aimé, mais en tout cas je ne l'ai pas trouvé efficace. Il s'agit d'un produit de chez Sephora. Il s'agit du masque pied amande. Voilà, donc je pense que vous devez forcément le connaître, puisque Sephora a sorti quand même pas mal de masques comme ceci. Donc ce sont tout simplement des chaussettes qui sont imbibées de produits hydratants, de crème hydratante, que vous venez donc mettre au niveau des pieds forcément, et que vous allez laisser poser pendant 20 minutes. Et ensuite quand vous retirez vos chaussettes, vous venez tout simplement masser l'excédent de produit. Alors, déjà j'ai trouvé que ce n'était pas forcément très agréable d'enfiler des chaussettes. Alors, des chaussettes, c'est en plastique. Je ne vous ai pas gardé l'emballage, mais voilà, c'est des chaussettes en plastique qui sont imbibées de crème. Donc déjà, mettre vos pieds dans des sachets plastiques assez froids, parce que voilà, vu qu'il y a de la crème hydratante à l'intérieur, ce n'est pas super agréable comme sensation déjà. Bref, après moi ce qui m'intéressait vraiment, c'est le côté hydratant du produit, puisque j'ai les pieds quand même assez secs. Et c'est vrai que malgré que je fasse des gommages, que je les hydrate, etc. Voilà, j'ai vraiment les pieds assez secs, et je me suis dit que ça, normalement, ça devrait me faire beaucoup de bien. Alors effectivement, ça vous hydrate très très bien les pieds sur le cou, mais alors le lendemain, puisque moi je l'ai fait le soir, le lendemain matin, c'est vraiment comme si je n'avais rien appliqué, je n'avais pas les pieds plus doux, plus hydratés, moins secs qu'avant. Je ne vois aucune différence entre faire ce masque pour les pieds que vous hydratez les pieds tout simplement avec une crème hydratante. Je ne vois aucune différence. Donc ça, clairement, je n'ai pas été emballée, et pour moi, ça n'a pas été un produit très efficace. Ensuite, au niveau de l'hydratation, j'ai adoré ce produit. Alors, je vous en avais déjà parlé. Il s'agit du spray hydratant Nutrition Express. Donc celui-ci, c'est pour les peaux très sèches, au beurre de karité et à l'amande douce de la marque Le Petit Marseillais. J'aime beaucoup cet hydratant pour le corps. Si vous êtes assez flémard de côté hydratation du corps, ce qui est mon cas, ça c'est génial, puisque c'est tout simplement un spray qui va diffuser le produit, mais c'est un produit qui va pénétrer hyper rapidement et qui va sécher très très rapidement sur la peau. Donc pas besoin de masser pendant plusieurs minutes. Vous n'avez pas d'effet collant, pas d'effet gras, une peau super douce qui sent super bon. Donc voilà, ça c'est un produit vraiment que j'adore. On va continuer dans les soins, puisqu'après ça va être principalement du maquillage. J'ai découvert un nouveau gel douche. Alors, ce n'est pas un gel douche, c'est une gelée de douche. Je ne sais pas si vous allez bien voir la texture du produit, mais c'est vraiment une gelée. Je vous ferai un petit zoom de toute façon. C'est de la marque Palmolive Skin Garden au parfum violette et miel. J'adore. Alors, évidemment, il faut aimer l'odeur du miel et de la violette. C'est logique, mais ça sent tellement, tellement bon. Il y a vraiment une odeur hyper sucrée. Et puis alors, la violette à plein nez. Mais alors franchement, une odeur de violette, mais assez, comment dire, qui n'est pas chimique. Et à la fois, qui est douce et légèrement sucrée, avec cette odeur de miel. Franchement, j'adore. Et surtout, ce que j'ai remarqué avec ce gel douche, c'est que l'odeur reste sur la peau. Mais c'est un truc de dingue. Vous sentez hyper bon. Des fois, vous avez des gels douche, voilà, ça sent super bon. Mais une fois que vous rincez, voilà, il n'y a quasiment plus d'odeur. Et au bout de quelques minutes, voilà, il n'y a plus du tout l'odeur du gel douche. Tandis que là, vraiment, ça parfume la peau. Vous sentez super bon la violette. Moi, j'aime beaucoup. Niveau hydratation, ce n'est pas le truc le plus hydratant pour votre peau. Mais voilà, c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Vous avez également d'autres parfums. Il me semble que j'ai vu Poire, qui sentait divinement bon. Et l'autre, je ne sais plus. Il me semble que c'était une odeur un petit peu plus fraîche. Il me semble que c'était des agrumes. Je ne suis pas sûre. En tout cas, voilà, très belle découverte. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai découvert deux gommages pour le corps, puisque je n'en avais plus du tout. Alors, je reste toujours dans des gommages relativement doux, puisque moi, j'ai une peau assez sensible. Et moi, je préfère pour le corps avoir un gommage plutôt doux. Alors, le premier, c'est celui de chez Aven. Il s'agit du gommage doux corporel pour les peaux sensibles. Il est vraiment génial. Effectivement, si vous avez une peau très sensible, vous n'aimez pas les gommages trop trop forts, trop abrasifs, il est génial. Donc, il y a deux sortes de grains à l'intérieur. Donc, il y en a qui fondent un petit peu et d'autres qui sont un petit peu plus durs. Mais ça reste à la fois très très doux pour la peau. Donc, voilà, efficace et doux pour la peau. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Ça vous laisse une peau vraiment très très douce. Au niveau de l'odeur, c'est Aven. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très neutre. Et ensuite, l'autre gommage, gros coup de cœur pour celui-ci, hyper efficace et au niveau de l'odeur, j'en suis complètement dingue. Il s'agit de ce gommage-là. Alors, celui-ci, il est sorti il y a quelque temps. Ce n'est pas du tout une nouveauté. Et je n'arrivais absolument pas à mettre la main dessus. Et je l'ai trouvé dans mon Stokomanie. Il s'agit du granité de douche exfoliant à la pulpe de coco et au sable fin. Donc, c'est la marque Ushuaia Polynésie. Alors, déjà, l'odeur. Voilà. Pour les femmes de noix de coco, foncez. Vous allez adorer. Voilà. Donc, au niveau de la texture, c'est vraiment un granité. Ce n'est pas des grains comme un gommage classique, comme celui que je vous ai présenté de chez Aven. On est vraiment dans quelque chose d'un petit peu particulier au niveau du gommage, qui est très léger, qui est très doux pour la peau. J'aime énormément. C'est une texture assez particulière. Et voilà, je trouve que c'est très agréable sous la douche. Ça laisse une peau vraiment très très douce. On a un gommage très doux qui est efficace. Alors, c'est sûr que si vous aimez les gommages hyper costauds, vous n'allez pas forcément apprécier. Mais voilà, ça c'est génial. Et puis alors, je trouve que l'odeur, elle est à tomber. Un petit peu pour les produits soins que j'ai découvert et que j'ai adoré. Ensuite, on va passer aux produits maquillage. Alors déjà, ce mois-ci, j'ai découvert deux mascaras qui sont top. Alors le premier, je vous l'ai présenté. Il est d'ailleurs à gagner sur mon compte Instagram. Il s'agit du Paradise Ecstatic de chez L'Oréal, donc qui est une nouveauté. Alors clairement, il me fait penser au Better Than Sex de chez Too Faced. Si vous aimez ce mascara et que vous cherchez un dupe, voilà, c'est celui-ci. Sincèrement, il apporte énormément de volume. Je vous le présente dans ma précédente vidéo. Je vous montre vraiment le rendu qu'il a. Il apporte énormément de volume. Vraiment, l'impression d'avoir des styles beaucoup plus épais, beaucoup plus fournis, sans faire de paquets. Donc vraiment, je vous le conseille. Je vous mettrai d'ailleurs un code promo si ça vous intéresse, d'avoir moins 20% sur l'e-shop de chez L'Oréal. Voilà, si ça vous intéresse. Et donc l'autre, il s'agit d'un mascara de chez MAC que je porte actuellement. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est le mascara que je porte aujourd'hui dans cette vidéo. Alors celui-ci, c'est le... Alors celui-ci, c'est le Bold Bad Black Bad Lash. Donc c'est un mascara un petit peu particulier. Bon alors déjà, le niveau packaging, c'est vraiment très sympa. Vous avez toutes les écritures ici qui sont en velours. Donc c'est assez rigolo au niveau du packaging. Et en fait, vous avez deux brosses. Vous avez une première brosse ici, classique, donc pour les cils du haut, qui est très très bien. Donc pour moi, c'est un mascara qui apporte beaucoup plus de volume que de longueur. Et je trouve qu'il sépare très très bien les cils, sans faire de paquets également. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, le petit bouchon rouge, c'est un mini mascara pour les cils du bas. Et je trouve l'idée absolument géniale. Vous voyez, la brosse est vraiment toute petite. Et pour les cils du bas, c'est hyper pratique. Vous pouvez vraiment attraper tous les petits cils du bas. Ça vous dépose vraiment une petite quantité de mascara, puisque quand vous le faites avec un mascara classique, avec une brosse classique, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. On peut en mettre un petit peu de partout. Ça dépose forcément plus de matière. Donc on a vraiment cet effet un petit peu pâte d'araignée, qui n'est pas forcément très naturel, on va dire. Tandis que là, vraiment, ça dépose un tout petit peu de matière. Et vous voyez, c'est vraiment très discret. Ça vous les colore légèrement. Et donc j'aime beaucoup. Vous pouvez également vous en servir pour les petits cils, vous savez, dans le coin interne de l'œil. C'est pas forcément évident avec une grosse brosse. Donc là, ça permet d'attraper vraiment tous les petits cils. Donc je trouve que ce mascara est très bien pensé. Voilà, le fait d'avoir deux mascaras en un. Ensuite, une poudre de la marque Sergio Alvarez. Donc ça, c'est une poudre que je redécouvre, puisque je l'avais déjà eue il y a quelques années, et je l'avais vraiment adorée. Donc c'est une poudre libre. Alors, c'est la poudre Fix Up Universal Powder, en teinte 90 universelle. Donc voilà, qui correspond vraiment à toute l'écarnation. Donc elle est légèrement teintée. Vous voyez, elle n'est pas blanche, comme les poudres matifiantes qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps. Elle est légèrement teintée. Elle tire un tout petit peu sur le jaune. Mais alors, ça ne se voit absolument pas. Et au fini du rendu, c'est hyper naturel. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez en déposer la quantité que vous voulez. Elle s'applique très facilement. Elle floute un petit peu l'apparence des pores. Ça vous laisse, voilà, une peau un petit peu peau de pêche. Ça fixe le maquillage. Ça matifie. Et surtout, le fait qu'elle soit très très légèrement teintée. Vous n'avez pas du tout de rendu blanc sur la peau, ou qui éclaircit, etc. Elle est vraiment hyper hyper naturelle. Elle est vraiment géniale, cette poudre. Donc, elle se présente avec un petit ami. Voilà. Et elle est vraiment très très fine. Je l'aime beaucoup. Et le dernier produit, c'est un produit que j'ai un petit peu redécouvert, puisque je l'avais vraiment mis de côté. C'est un produit pour les sourcils de chez Estée Lauder. Le Brow Multi Tasker Expert Souscils 3 en 1 en teinte blonde. Donc, c'est un produit 3 en 1. Donc, vous avez le petit goupillon. Vous avez le crayon, comme ceci, qui est en texture assez crémeuse. C'est entre le crayon et la crème. Donc, c'est quelque chose de très très bien. Vous n'avez pas besoin d'appliquer de gel à sourcils pour fixer. Je trouve que ça fixe très très bien les sourcils. Et vous avez au milieu le petit embout mousse poudre, pour un petit peu remplir et avoir un effet un petit peu plus étoffé. C'est vrai que jusqu'à présent, j'utilisais beaucoup des fards à paupières, assez pigmentés, pour faire mes sourcils. Et là, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus rapide. Et d'un petit peu plus naturel, on va dire. Donc, je l'ai utilisé aujourd'hui. Vous voyez, au niveau de la teinte, franchement, c'est parfait. Après, voilà, ça donne quelque chose d'assez naturel, je trouve. On n'a pas les sourcils trop marqués. La teinte est vraiment très très bien pour les blondes. Je vais vous faire un swatch, mais je trouve sincèrement que la teinte est parfaite. Il n'y a pas de souten rouge. Elle est vraiment très très jolie, cette couleur. Ce n'est pas très pigmenté non plus. Donc, vraiment, on a un résultat super naturel. Donc, voilà, c'est un produit que j'ai redécouvert et que j'utilise vraiment avec plaisir en ce moment pour refaire mes sourcils plutôt rapidement. Et bien, voilà pour cette vidéo des favoris et des découvertes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous le savez en commentaire. Laissez-moi vos impressions sur ces produits. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501